Et salut à tous et bienvenue sur ce live d'office alors j'arrive pile poil au bon moment puisque c'est la sauvegarde sur Hush Je vous ai préparé un stuff un peu spécial ce coup-ci pour cette session là c'est un stuff de mon niveau donc 135 là le Xaleur il est niveau 135 pour le moment C'est un stuff donc d'Ocrit R-Terre J'ai fait un gros trou dans mon portefeuille mais j'espère que c'est pour le show c'est pour le show franchement il y a des gros gros dégâts j'ai testé ça sur un push tout à l'heure c'est vraiment violent Après regardez les items ils sont vraiment propres aussi Ils sont vraiment vraiment pas mal j'ai tout fm moi même en fait c'est déjà quasi perf avec une rune une rune vita à 75 dessus à chaque fois Et donc le co-culte niveau 100 Allez initiative c'est parfait Allez 156 là attention ça va commencer à être violent les colis Donc on va faire le tour classique mais ce coup-ci On va pouvoir revenir ici et on va faire une maîtrise tant pis pour le PA supplémentaire c'est pas très grave Donc là on va pouvoir avoir une PO énorme Avec l'ATP Donc ça c'est vraiment parfait Lui il va se booster Donc regardez il a 3500 de vie On va aller le chercher au corps à corps Hop on va même faire ça comme ça On va rambo Je sais pas si je vais fuite on verra on verra tout à l'heure en fonction des PA qui me reste On va faire Ça 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 Au pire un rayon Et une fuite c'est bien la fuite Donc regardez en plus j'ai fini à son corps à corps j'ai pris 135 de shield Moi je suis full vie il a plus que 1700 points de vie Il a pris trop cher C'est incroyable les dégâts que ça met Le rayon en moins 700 c'est quasi ce que je mettais quand j'étais full terre Pfff c'est insane Bon le problème voilà Le problème c'est que là j'ai fuite Donc ce serait bien qu'il me ramène au corps à corps Qu'il me souffle ou un truc comme ça Rahlala il joue distance Allez souffle s'il te plaît Allez J'ai pas envie de revenir là bas là Rah dommage Dommage Bon lui il me mit très cher aussi mais c'est normal niveau 156 Allez Donc ce que je peux faire Hop On va partir ici Voilà Je pense qu'on fait le finish là Il a 1700 points de vie Je crois que c'est bon Hop On va claquer la synchro Les moins 900 ça l'est fait ou pas Oui Très largement Alors ça ça a été expédié Niveau 156 2 minutes 20 c'est terminé Pour ce yop Et on gagne le premier colis là Euh On va On va se mettre comme ça là Puff Tac et tac Voilà On va roll back Flou Tranquille Comme ça Comme ça Voilà Et on va faire une maîtrise d'armes Pourquoi pas Maîtrise d'armes Vous allez voir le corps à corps Si je peux en caler un Il est très très violent Il met des coups de critique à Pfff Moins 700 Moins 800 même Et je suis à 68% Donc C'est pas dégueulasse Bon bah là On connait hein On va taper dans le vide On va taper dans le vide Pendant deux tours au moins Ça va être marrant En plus il a beaucoup de tacles Pff Ça va être une horreur ce fight Je déteste les obals Et Franchement je sais pas trop les jouer en plus Euh Donc On va faire ça Hop On va le ramener de l'autre côté On va rambo Euh Bah je vais pas fuite Allez je vais pas fuite comme ça Un flétro Et un kak Voilà Ouh Les dégâts qu'on a mis Oh lalalala Les dégâts qu'on a mis Oh le crit Je sais pas combien il a tapé mais Pour Bah regardez Il a pris moins 340 Le masque grimaçant Donc du coup Bah faut multiplier x2 quoi Et encore il est mort Donc Ouais bah si on Ouais c'est ça C'est Ouais c'est quasi ça en fait On a fait un On a fait un crit à moins 700 quoi Euh Ouais Est-ce qu'il va la clean ? Non Bah c'est dommage C'est vraiment dommage Hein frérot Parce que là Tu vas te la prendre Hop Donc là on va recycler Alors il a 2000 de vie Ça ça coûte 2 PA Voilà La gélure On va lui claquer La synchro Je crois même que ça fait le kill Là les moins 1000 Est-ce que ça l'est fait ou pas ? Oh lalalalalala Oh lala Il s'est fait atomiser Ce zobal Ça y est J'ai plus peur des zobals Et on prend Un niveau De plus Donc rang 3 Sur flétrissement Et alors là Attention On va taper encore plus fort Waouh Niveau 195 Le yop en face Putain il va pas blaguer lui Oh lala Il va pas blaguer lui La synchro Je vais la mettre ici Parce que j'ai pas envie Qu'il ait la LDV dessus Je crois Que là c'est bon 1, 2, 3, 4, 5 Ouais normalement c'est bon La maîtrise du corps à corps C'est bon Il n'y a pas un truc Que j'ai oublié là J'ai fuite ou pas ? Je sais pas J'avais l'impression D'avoir beaucoup Trop de PA en rab Là ouais C'est bon ça passe Ça passe Ah mais c'est une case noire non ? Non c'est bon C'est cette case là Donc là si je TP Sur ma synchro Je vais arriver ici Donc c'est ok C'est complètement ok Il va falloir qu'il joue Du coup j'ai fait exprès De la décaler Je voulais pas la mettre ici Parce que lui sinon Il aurait pu bon Et il aurait été Il aurait eu une ligne Avec la synchro Enfin je sais pas J'aurais pas J'aurais pas trop trop kiffé Allez On va aller se le chercher Ah Je vais plutôt faire ça Avec la décale Comme ça On va Rambo Voilà Hop On va Disto Ça Ça Un rayon Les dégâts Et une fuite Voilà En plus On termine au corps à corps Donc on prend les 136 Deux boucliers C'est vraiment violent Ce premier tour là Regardez ça Elle avait 3000 de vie On lui a mis du moins 1500 là Et en plus Il vient ici Donc là le gars Je crois que c'est plié là Il se met 146 de shield Mais bon Alors Euh Là Oh là 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 La gélure J'ai pas beaucoup de P au dessus Euh Bon On va revenir ici Tac Merde Oh là 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 C'est trop violent C'est trop violent Le coup de cac Qui passait A beaucoup plus que ça Oh là 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 Le Yop 196 Expédié En 3 tours Mais alors lui Il a du rien comprendre Donc il est R Ça va être compliqué Mais bon C'est pas grave Euh On va la poser là La synchro Ouais Ça me parle Et moi je vais mettre Ici comme ça Donc le tour classique Voilà Le rollback La fuite Et Je vais Maîtrise Voilà Puisque là Le cac là Donc je suis à 68% Et avec la maîtrise Bah là on voit pas Tous les dégâts je crois Euh Normalement il reste le G R Le G R le dernier Donc en fait là Si je crit avec le cac Ça fait du Moins 700 à Moins 850 Un truc comme ça C'est énorme Ça fait des gros 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 dégâts Bon déjà c'est cool Parce que Il Ça commence mal Il met la proie sur la synchro Il est niveau 148 Il est niveau 148 Il a 3000 de vie Ça va être costaud Ça va être costaud Costaud On va voir Est-ce qu'il place le roquet Bon on peut pas vraiment se servir du roquet Pour faire un pivot Et là il va me gêner aussi Donc bon c'est pas grave On va partir comme ça plutôt Et on va le reculer Fond de map Hop Salut mon pote Voilà Toujours reculer Un Oujinac On va faire ça comme ça On va Euh Lui mettre Deux flétraux A moins 500 Ça passe Hop Et pourquoi pas Une fuite Comme ça voilà Alors qu'est-ce qu'il se passe Ok Bon J'ai Bon d'accord Il y a eu un genre de bug avec la musique Ça m'a marqué Vous êtes plus connecté à internet Mais bon Je crois pas que Je crois pas avoir été déco Alors du coup voilà Alors Ah voilà Il a flair Il a flair sur la synchro Il veut la défoncer cette synchro Mais il a raison Il a raison Aïe C'est terminé Est-ce que j'ai mis une fuite sur lui Je crois pas Donc là ça va être Entre lui et moi Et il va falloir se la donner Parce qu'il va très vite me mettre l'état pro Bon après là ce qui est cool C'est qu'on a encore un tour Où on peut Où on va pouvoir On va pouvoir rester loin là Parce qu'il a claqué ses cooldowns en fait Donc du coup c'est ok Alors Donc là il faut que je garde Donc là on va faire comme ça Comme ça Il prend quand même pas mal de dégâts Et on va partir hop de l'autre côté Donc là ce qui est cool C'est que je crois pas qu'il puisse reposer l'état proie Ou en tout cas il pourra pas flair ça c'est sûr Parce que là Il est un petit peu en galère Donc il va devoir claquer quelques cooldowns défensifs Et bah il peut pas Il peut pas flair puisqu'il l'a déjà fait Donc là ce qui est cool c'est que voilà Vu que c'est un ouginac Il va foncer Donc pas besoin de fuite C'est pas si grave Ok Donc là il a défoncé mon complice Il a pris un état de rage Là ce qu'il faudrait pouvoir faire C'est le pousser contre le mur Bon Bah sinon on va se le taper de loin Y'a pas trop le choix Sinon je crois que ouais Je sais comment je pourrais faire là On va lui faire ça Là j'ai l'ur On va faire Je peux Hop Et je me casse Voilà Bon là j'aurais pu fuite c'est vrai Mais j'ai pas tout à fait eu le temps Bon pour le moment Eh on est T4 Il m'a toujours pas chopé Et ça c'est très important Contre un Xelor surtout Avec la mobilité qu'on a Il faut s'en servir Contre les ouginac Notamment Alors Est-ce qu'il va pouvoir me poser l'état proie Enfin au T4 Ça y est Alors Le problème c'est que le roquet Va peut-être me gêner là Non ça va Il me tacle pas Par contre il va se mettre devant Est-ce qu'il a fait la maîtrise des invoques Ouais merde Ouais merde Donc il va la mettre devant En plus j'ai plus des tas de proie là Bon c'est pas grave Voilà Il met des dégâts Il met des gros dégâts à distance Bon Je vais claquer mon rollback je crois Mais il va me coûter 2 PA ce rollback Pas grave Pas grave pas grave Allez on va rester Hop Ici Hop Voilà On va encore essayer de s'éloigner Même si il a flare C'est pas très grave Donc là on va faire ça Comme ça Ça lui met un bon gros dégât Quand même Tac Et puis bah Ouais on va TP On va TP comme ça Hop Et on va se tailler Ici Voilà Donc là il va pouvoir flare Puisqu'il a un état de rage dessus Par contre il ne reste plus que 800 points de vie Ah donc là il va être dans l'état inébranlable Je sais pas si on peut le téléporter Dans l'état inébranlable Je sais pas si on peut le déplacer État inébranlable Merde je sais pas Je sais pas Putain Vas-y il y a les dégâts qui me met Bah sinon je vais le taper en brut Et je vais essayer de faire péter la synchro C'est pas très grave Parce que là du coup le roquet il va pas me gêner Donc normalement c'est ok Là si je vais jusque là C'est bon la synchro elle meurt pas Est-ce que je peux le déplacer ? Oui Ok Donc là si je fais ça ça marche D'accord Donc allez on va lui mettre des dégâts comme ça Tac On va Lui mettre en retour ici Puff Et puis normalement ça devrait On va lui mettre une autre frappe Allez juste pour le délire comme ça Mais normalement c'est bon Clac la synchro Et c'est terminé Pour cet oujinak Franchement je suis content de ce fight Parce que c'est vraiment Beau beau fight Il a du galérer derrière son écran Je pense qu'il a ragé un petit peu Cet oujinak